Salut à tous, une petite vidéo pratique qui concerne Arch Linux et Mathe, que ce soit Mathe 1.14 en version GTK 2 ou GTK 3. Depuis quelques temps, si vous voulez avoir Météo sur Arch Linux et Mathe, vous ne pouvez plus avoir Météo comme ça par exemple, qui s'affiche dans le menu déroulant de la date, vous ne pouvez plus y accéder. C'est simple, il y a la source des infos de l'appelette Météo qui a changé, ce qui a entraîné une modification du paquet de l'hymne Mathe-Weiser, on peut-on dire par Bibliothèque Mathe-Météo, qui n'a pas été répercuté encore sur Arch Linux. C'est le bug 50531. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Donc je vais vous montrer, si vous avez Arch Linux plus Mathe, comment récupérer l'appelage Météo. C'est parti. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une Arch Linux que j'ai installée. Ça vaut aussi bien pour Mathe-GTK 2 et Mathe-GTK 3. Ça dépend de la version que vous avez installée. Il faut juste recompiler le paquet de l'hymne Mathe-Weiser. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste un peu long, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pendant que la compilation se fera, je vous montrerai les justificatifs du pourquoi et du comment de la recompilation. Donc là, on corrige le léger bug. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de... Je suis sur le dernier Arch Linux avec Mathe. 32, 64 bits, GTK 2 ou GTK 3. Peu importe. Vous avez besoin de Yaourt. Ou de Paka-UR, ou de tout gestionnaire de paquet qui permet de récupérer les codes sources. J'utilise Yaourt par habitude. Donc, on ouvre un terminal. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un peu la compilation. Donc, on va dans... On fait sudo nano, etc. pacman. macpkg.conf C'est le fichier qui permet de générer les paquets quand on a besoin de les recompiler. Donc, on va l'éditer. Et on va adapter au nombre de processeurs interne, enfin, au nombre de coeurs de processeurs. C'est-à-dire qu'on prend le nombre de processeurs que l'on a. Enfin, le coeurs de processeurs qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un dual core, un quad core, un octocore et compagnie. Il faut prendre le nombre de coeurs plus 1. Et il faut le modifier dans la ligne Mechflax. Comme j'en ai 2, comme j'ai un dual core, je mets moins J3. Ça va permettre d'accélérer un peu la compilation. On enregistre. Maintenant, on va récupérer le paquet libmatteweather. Donc, on fait yaourt-g libmatteweather. Je vous prouve, là, je n'ai pas de météo. Je vais rajouter un lieu, un lieu plus proche concernant la droite j'habite. Et vous allez voir où est la météo. Il n'y a pas l'indication météo. Donc, on va corriger ça, libmatteweather. Ça va récupérer la recette. Là, on va faire cédé libmatteweather, pluma, p4gbuild. J'ai utilisé la touche tabulation pour cédé automatiquement. Voilà, il faut juste modifier ça en passant en .1 parce que c'est un 1.14.1 qui est corrigé. Par contre, vous allez voir, il y a les deux options. Ça compile la version GTK2 et la version GTK3. Donc, peu importe. Il faudra juste faire attention quand on fait l'installation du paquet. Donc, il y a une somme dite SHA1Sum qui vérifie que le paquet est correct. Comme on change la référence, automatiquement, le paquet va être différent. Pour corriger ça, on tape l'option makepkgg-g. 2 chevons vers la droite, pkgbuild. Ça va générer la nouvelle somme de contrôle. Voilà, on peut refaire pluma et vous allez voir que la somme de contrôle correcte était rajoutée en bas. Et maintenant, on fait makepkg-s. Et il va vérifier la dépendance, les installer et compiler le paquet. Oui. Voilà. Pendant ce temps qu'il compile, il va compiler les deux. Donc, c'est un peu long. Je vais aller sur Internet. Je vous parle justement des bugs et compagnie. Donc, du bug 50531 sur Archinux. Je vais aussi changer le fond d'écran parce que le fond d'écran est un peu... Arrache rétine par défaut. Voilà. Donc, là. On va sur bugs.archinux.org. C'est un bug que j'ai ouvert, donc je connais la référence. Donc, on reprend le premier, celui-là. On n'a plus qu'à modifier pour accéder à la bonne. Voilà. Donc, c'est un bug qui est ouvert depuis le 27 août. Donc, on reprend ça fait une semaine. Voilà. L'icône de Météo n'est plus affichée dans l'Imbaté 214. Vous devez passer à la version 1.14.1 pour avoir l'information affichée dans le... Dans le... Dans le... Dans le Matépanel. Voilà. Donc, c'est depuis... Une semaine. Donc, comme apparemment, c'est un peu traité à la... Bah, comme je te pousse, malheureusement, en ce moment. Donc, là. Voilà le commit qui a été installé pour, justement, corriger le bug. Qui tient à 3-4 lignes. Voilà. 3 lignes. Bam. Bam. 3 lignes pour corriger le bug. Et il y a... Oh My God Ubuntu qui en parle. De ce bug. Qui a touché aussi d'ailleurs... Qu'on s'appelle. Qui a touché aussi Gnome. Et l'outil Gnome Wither. Donc, il est en train de recompiler les... Des emplacements. C'est le parti la plus longue. Voilà. Donc, je vous mettrai tous les dents d'inscriptif. Comme d'habitude. Pour un simple paquet qui demande 10 minutes de recompilation. Malheureusement, comme maté et soutenu. Comme l'accord de Stélependu en ce moment sur Arch Linux. Bah, c'est juste... Parce que la source n'est plus utilisée. C'est quand même un peu con. Il faut les choses comme ils sont. Donc, voilà. Alors là, il est en train de recompiler. C'est un peu long. Parce qu'il y a pas mal de... D'emplacements à compiler. Il fait ça deux fois. Donc, ça va prendre à peu près 5 minutes. Pendant lesquelles, je vais pousser un petit coup de gueule. Qui est un peu hors sujet. Et donc, je reviendrai sur un article. Vous savez que la Handi Linux va devenir la DFLinux. Je me demandais pourquoi. Et puis, j'ai la réponse sur le blog de Tuban. Qui s'occupe de faire de OpenBSD. Qui a montré à quel point... Il fallait qu'à quel point le monde du logiciel libre n'a rien à envier côté pourriture et côté coup bas au monde du logiciel non libre. Donc là, je vous mets... Je vous parlerai dans un autre article. Alors, on va sauter cette partie-là. Voilà. C'est l'article... C'est cet article-là. Gagner facilement l'argent mais le logiciel libre. En gros, il y a des personnes qui... Pour proposer leur projet qui s'appelle HandiDB Linux. Ont légèrement décidé d'utiliser la popularité d'Andi Linux pour faire un financement libre et participatif. Bref. Financement participatif sur l'Une. Je reviendrai dessus. Mais je peux vous dire que ça n'est pas très joli joli. Et d'ailleurs, au passage, si l'équipe d'AndiDB Linux veut m'attaquer pour diffamation, je serai très content de recevoir leur argent en compensation d'une plateur abusive. Voilà. Là, je vous... Je vous en parlerai plus tard parce que c'est assez intéressant. Voilà. Je vous en parlerai aussi de la DFLinux. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Méfiez-vous des contrefaçons. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je reviendrai plus tard là-dessus. Vous voyez quand même que ça c'est long parce qu'il faut que je génère tous les pays. Il n'y a pas un petit mouvement. Désolé pour la petite digression. Je voulais quand même en parler. Je reviendrai dessus plus tard. Je peux vous dire que je croyais avoir tout vu dans le monde du logiciel libre. mais j'étais agréablement surpris par ce qu'on peut voir. Bon, bref. Le monde du logiciel libre est tout, sauf le monde des bisounours. Donc, pendant qu'il compile, je vais revenir à ma T parce que là, je vais faire des petites digressions. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts mais je n'ai rien à foutre. Parce que, bon, pour revenir à ma T, je l'avais réintégré dans mon tutoriel du mois d'octobre, enfin de septembre. Mais je crains qu'au mois d'octobre ou novembre, il ne parte définitivement de mon tutoriel. Parce que si on regarde bien ma T, il est juste maintenu pour éviter qu'on ait des versions trop vieilles. Parce que si on recherche ma T, peu importe, on va mettre ma T desktop, il n'y a aucun mainteneur attitré. Il est marqué comme orphelin. Ça veut dire que Balot, Giorgi, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse si je l'ai mal prononcé, il ne s'est occupé que de le mettre à jour. Pourquoi ? Mais pour simplement éviter de se retrouver avec des paquets trop vieux. Et surtout par rapport à la pression. C'est ça qui est ennuyeux, c'est qu'il n'y a plus de mainteneur attitré. Donc il ne serait pas étonnant que la version 1.16.1 se retrouve sur la UR. Dommage. Donc, il y en a où, lui ? Il y aura toujours l'option des dépôts matés 1.14, mais ça sera au bon vouloir des personnes qui le maintiennent. Parce qu'il y a des dépôts tiers qui existent. Alors, il est passé où ? Matéarche wiki. Voilà. Réinstallation. Voilà, Matéarche stable qui existe. Il y a aussi le dépôt qui, bien sûr, n'était plus trop utile pour le moment, qui est celui de... Je ne me rappelle plus de son nom, maintenant. Alors, je vais retrouver... Tiens donc. Il y a deux jours, Pluma a été mis à jour. Tiens donc, je ne sais même pas que Pluma a été mis à jour. Il faudra que je le mette à jour, je n'ai même pas fait gaffe. Voilà. Je vais retrouver son nom, parce que c'est un dérivé de notre... Bref. Forum. Parce que, quand il n'y avait pas encore le... Le projet n'était pas encore officiel, parce qu'il a duré bien deux ou trois mois. Voilà, le GitHub de Hadron. Un dérivé de Hadron. Bon, il est uniquement en GTK 2. Dans la nouvelle. Mais ça permet toujours de... De pouvoir avoir de base de constructibles. Donc, au pire, il y a toujours le... Si vous n'avez pas trop dérangé par la version de développement, vous avez le GitHub de Nygmatt 23, qui permet d'avoir la version matée de développement. Ah, ça y est, compte, Bitman de la version GTK 3. Donc, comme je vous le disais, pour Andi Linux, si vous voulez avoir la solution d'Andi Linux, c'est DF Linux et rien d'autre. Il faut éviter, comme disait si bien Karl 0, les contrefaçons. Je reviendrai dessus plus tard. Parce que c'est quand même une histoire un peu salace. Je ne voulais pas en parler aujourd'hui, mais... Dirons-nous que ça mérite un petit billet. Si j'ai attaqué pour diffamation, ils m'ont encore m'attaqué pour diffamation. Les 3 000 et quelques euros qu'ils auront utilisé pour le financement participatif sur Ulule, ça leur servira pour les attaques en diffamation. Enfin, je dis ça, je dis rien. Par contre, je ne sais pas si ça sera fonctionnel pour Manjaro. Donc, il faudra voir avec Babaoram, je lui demanderai, pour voir si c'est adapté ou pas pour Manjaro. Si vous voulez avoir la météo fonctionnelle. Parce que je pense que même la plète météo classique ne doit pas fonctionner. Si ça utilise la même source, ça va être... Allez vous faire voir. Un détail. Ah, ça va être la même plète. Les prévisions ne sont pas disponibles actuellement. Donc, c'est la même plète. Préférence. Lieux. On va mettre Bordeaux. On va chercher le suivant. C'est pas le Royaume-Ing. Europe. France. Bordeaux. On va sélectionner celui-là. Détail. Non. Même la plète classique ne passe pas. Donc, ça doit utiliser la même source. Donc, on n'a plus qu'à attendre qu'il finisse de compiler ça. Parfait. C'est pas ça. Et bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501